Alors non, Kirk Douglas n'était pas français. Bon, dans notre dernière vidéo, vous avez pu entendre... Et pour le prochain opus, on va s'éloigner de la littérature fantastique, même s'il ne manque pas de grands auteurs, pour aborder cette fois-ci, un français. Nous bousculons donc notre programmation pour rendre un modeste hommage à l'immense légende du cinéma américain qu'était Kirk Douglas. Il nous a quittés la semaine dernière, le 5 février, à l'âge de 103 ans. Cet homme au physique atypique a su dompter quasiment tous les genres du cinéma et s'impose comme l'un des acteurs majeurs des années 50 et 60. Pour ceux qui voulaient vraiment voir un artiste français, on peut se rassurer sur le fait que Kirk Douglas parlait très bien notre langue, notamment dans cette interview donnée par Bernard Pivot. Moi, vous savez, de temps en temps, je me sens un peu français. J'ai fait le premier voyage en Europe, c'était à Paris, j'ai fait un film, la chose la plus importante, que j'ai fait la connaissance de ma femme. Après ça, à cause d'elle, j'ai fait plusieurs choses avec le festival de Cannes, avec le César, on m'a donné une légende d'honneur. Et à cause de ça, je me sens un tout petit peu français, malgré que je suis vraiment un américain. Eh bien, nous sommes très contents que vous vous sentiez un peu français, nous en sommes très honorés. J'espère que cet extrait satisfera votre dose de langue française, car pour cette fois, nous allons nous attarder sur son incroyable carrière. Mais au fait, Kirk Douglas, t'es qui toi ? Kirk Douglas, de son vrai nom issu, Danielowicz-Demski, naît le 9 décembre 1916 à Amsterdam. Non, celle-là, c'est celle de l'État de New York, aux États-Unis. Il est le quatrième enfant et le seul fils de Brina et Herschel Danielowicz. Ses parents étaient des immigrants juifs de Tchavoussi en actuelle Biélorussie, ayant fui le pays pour échapper à la pauvreté et à l'antisémitisme de l'Empire russe. Son oncle, qui avait déjà immigré, a changé de nom de famille, de Danielowicz-Demski, sûrement pour américaniser un peu son nom. En plus de leur nom de famille, ses parents changèrent leur prénom en Harry et Bertha. Issure se fait appeler Izzy et grandira avec ce surnom. Oui, je vous l'accorde, Kirk Douglas sonne bien, bien, bien mieux. Comme d'habitude, voici le time code et enchaînons justement avec son changement de nom en 1939. À la fin des années 30, il intègre l'American Academy of Dramatics Arts de New York. C'est à peu près vers 1939 qu'il prit le nom de scène de Kirk Douglas. En 1941, c'est la première rencontre décisive de sa vie, celle de Betty Joanne Bresque. La jeune fille de 8 ans, sa cadette, deviendra quelques années plus tard, immensément célèbre sous le nom de Lorraine Bacal. Pour l'heure, elle est ouvreuse dans un théâtre miteux de la 42e rue. Dotée d'une impressionnante musculature, il débute sa carrière de catcheur. Lorraine devient quant à elle mannequin pour la mode. Betty partage avec Kirk Douglas des origines modestes. Sa mère, une secrétaire qui l'élève seule, connaît des fins de mois difficiles, comme les parents de Kirk Douglas. Les deux, lorsqu'ils étaient enfants, ont beaucoup entendu parler à la maison des persécutions anti-juives qu'avaient enduré leur famille. Elle en Roumanie, lui en Russie. Juste avant de s'enrôler dans la marine en 1941, et être mobilisé pour la seconde guerre mondiale, il adopte officiellement et légalement le nom de Kirk Douglas. Il passera trois années dans une unité de surveillance aérienne à survoler la côte est pour traquer les sous-marins allemands qui menaçaient de couler les navires qui traversaient l'Atlantique. Après ses débuts au théâtre et surtout à la radio, où il prête sa voix pour des petites créations basées sur des œuvres littéraires et sponsorisées par des marques de savon, Kirk Douglas se fait repérer sur une scène à Broadway. Il remplace au pied levé Richard Widmack dans un mélodrame repris pendant au moins cinq saisons, Case and a Tale. Mais c'est au grand écran qu'il est révélé, peu avant 1949, dès son premier film, dans The Strange Love of Martha Heavers de Lewis Milstone, sorti en 1946. Il notait à ce sujet, si Lorraine ne l'avait pas poussé à passer les essais pour ce film, il serait probablement resté comédien de théâtre. Le magnétisme de son regard et la violence contenue du personnage qu'il campe, un procureur hanté par une vieille histoire de mensonges, rendent chacune de ses apparitions à l'écran plus inquiétante encore que le simple rôle tel qu'il avait été écrit sur le papier. C'est d'ailleurs cet aspect-là de sa personnalité qui incite Stanley Kramer à lui proposer le rôle principal du boxeur odieux dans le film Champion, réalisé par Mark Robinson en 1949. Pour jouer ce rôle, Kirk Douglas a dû décliner un cachet bien plus important dans une super production MGM. Mais il ne regrettera pas. Son interprétation de Mitch Kelly, qui exprime sur le ring toute sa rage, lui vaudra en effet sa première nomination aux Oscars, consécration pour le jeune acteur qu'il est alors. Kirk Douglas le saura trois fois au fil de sa carrière, mais il ne recevra la statuette dorée qu'à titre honorifique pour l'ensemble de son œuvre en 1996. Kirk Douglas épouse Anne Buidens, ex-femme de Léo Buidens, consul de Belgique à Monaco, le 29 mai 1954. De leur union, naîtront deux enfants, Peter et Eric Douglas. En parallèle, Disney produit le film 20 milieux sous les mers, adapté du roman éponyme de Jules Verne. Douglas y interprète Ned Land, le russe tarponeur qui va se lier d'amitié avec Pierre Aronax, joué par Paul Lucas dans le film. Il sortira fin 1954 aux Etats-Unis et presque un an plus tard en France. C'est le premier film en prise de vue réelle à gros budget de la firme, 5 millions de dollars de l'époque. Kirk Douglas, remémorant les bons souvenirs de tournage, précisait d'ailleurs que Walt Disney avait au sujet des interprétations un esprit ouvert. En effet, il est sans doute plus simple pour un acteur de s'épanouir quand le producteur ne le restreint pas trop. Pour celles et ceux qui ont lu le livre et même vu le film, personne ne peut oublier la relation entre Ned et l'otarie, très bien rendue à l'écran. Cette scène renforce le côté attachant du personnage de Ned, mais témoigne d'une profonde solitude. Deux facettes remarquablement interprétées par Douglas. Le film sera un véritable succès et récoltera en Amérique plus de 22 millions de dollars. Il sera récompensé par 3 nominations aux Oscars et en remportera 2. Il deviendra culte au fur et à mesure des décennies par la beauté de l'image, l'histoire évidemment merveilleuse de Jules Verne et la justesse des personnages. Notons également qu'il aura droit à deux ressorties ultra-atlantiques en 1963 et en 1971. Pour parler un peu de la France, le film comptabilise plus de 9 millions d'entrées cumulées avec les ressorties et un peu moins de 5 millions en 1955. Son succès poussera le parc de Disneyland Paris à créer l'attraction Les Mystères du Nautilus, même si quiconque y va sait très bien que c'est plus pour ne pas faire la queue deux heures au Space Mountain. Bizarrement, on n'attend pas pour monter dans ce sous-marin. Ce n'est pas du tout ennuyeux. Non, 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 pas du tout. La même année sort le film Ulysse de Mario Camerini dans lequel il interprète le célèbre roi d'Ithaque lors de son retour de la guerre de Troie, un autre très beau rôle pour lui. 1957, c'est l'année phare de Kirk Douglas. Il joua dans deux films majeurs de sa carrière qui deviendront des films cultes des années 50 et même cultes tout court. Tout d'abord, règlement de compte à hockey chorale de John Sturge, le cultissime réalisateur de westerns que les fans connaissent notamment pour Fort Bravo sorti en 1953, Un homme est passé en 1954, Les 7 mercenaires en 1960 et La Grande Évasion en 1963. Le film est inspiré de la célèbre fusillade d'Hockey Choral et constitue surtout des retrouvailles pour Douglas avec un autre acteur de légende du cinéma américain qu'il a d'ailleurs côtoyé neuf ans plus tôt dans L'Homme aux abois, Burt Lancaster. Il interprète John O'Liday, le dentiste raciste et misogyne qui a pris part à la fusillade. Ce film est le western culte par excellence et malgré une histoire et des mécaniques simples, la force du duo Douglas-Lancaster et le terme musical fort rendent cette oeuvre tout bonnement magnifique. Le second film est signé Stanley Kubrick. Les Sentiers de la Gloire, deuxième long métrage du réalisateur qu'on ne présente plus, sort la même année et Kurt Douglas y est à la fois acteur et producteur. Alors certes, le film est culte uniquement grâce à son légendaire réalisateur, mais le fait est qu'il n'a pas rencontré un franc succès à sa sortie et a même été interdit dans pas mal de pays. Il faudra attendre 1960 pour que Kurt Douglas signe sa plus grande collaboration avec Kubrick et sûrement le plus grand rôle de sa carrière dans Spartacus, l'esclave connu de tous qui se révolta contre Rome. Vous devez vous dire que je me répète souvent avec cette expression culte. Des interprétations dans des films rentrés dans l'histoire, un physique très atypique, un caractère bien trempé et des personnages iconiques, c'était ça Kurt Douglas. Donc oui, culte est certainement la qualification la plus adaptée. Et d'ailleurs, autre fait marquant, l'année 1957, il gagne le Golden Globe du meilleur acteur dans une oeuvre dramatique pour La vie passionnée de Van Gogh, sorti un an plus tôt. Le fils du chiffonnier sort en 1988 et c'est la première partie de son autobiographie. Elle est consacrée à la situation familiale de Kurt Douglas et il y parle de ses six sœurs et de l'indifférence de son père. Il y raconte également de nombreux tournages, des anecdotes sur les vedettes américaines, ses joies et ses colères. Son cœur abrite toujours Isshur, Dianelovic-James Key, le fils du chiffonnier russe qui a émigré aux Etats-Unis. L'ouvrage est un véritable succès et sera traduit à l'international dans de nombreuses langues. Les quatre autres tomes de cette autobiographie sortiront en 2000, 2002 et 2006. Par ailleurs, outre cette autobiographie, Kurt Douglas va sortir d'autres livres comme The Gift, Last Tango in Brooklyn, Dance with the Devil qui sont des romans de fiction. Et en 2012, il sortira I Am Spartacus qui décrit l'élaboration et le tournage du film de Kubrick. Et bien voilà, c'est tout pour cet épisode consacré à Kurt Douglas. Bien sûr, nous aurions pu parler encore plus de sa vie, de son œuvre, mais nous avons sélectionné ces cinq dates qui nous paraissaient fondamentales dans l'histoire finalement de ce grand acteur hollywoodien. J'espère que ce modeste hommage vous aura plu. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner sur la 7ème production, évidemment notre chaîne et à activer la cloche, notre page Facebook, notre page Insta et notre compte Twitter. Je vous dis merci de nous avoir suivis et à très 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 bientôt sur la 7ème production.